La décade sacrée En tant que symbole mystique, il était très important pour le culte secret des Pythagoriciens, qui est devenu la base de nombreux enseignements mystiques. La Kabbalah, la franc-maçonnerie et le rosicrucianisme affirment avoir évolué à partir de la confrérie pythagoricienne. 10 est la structure globale de l'univers quadridimensionnel, qui représente également le maintien de la domination et de l'ordre contenu dans la structure. Ainsi, 10 représente également la matrice de cette construction qui hypnotise et maintient l'individu enfermé dans l'illusion du monde de la troisième dimension. Cette neuvième étape de la loi du Zodiac Galactique, Ophiuchus, est transmise à la planète dans la combinaison de l'éther divin et de l'eau, ou des eaux ardentes, qui portent l'archétype du guérisseur des blessures sacrées de l'ascension spirituelle de l'humanité. Ces neuf divisions du magnum opus de la loi alchimique se rencontrent dans Ophiuchus et son 3 x 3, plus la force vitale de la prima materia universelle azote qui égale 10, la décade sacrée de Pythagore. Le tétragramme hébreu YHWH4 et les 10 sphères d'émanation de l'arbre de vie noire sont basées sur la décade sacrée ou tétractie. Il s'agit d'une figure triangulaire composée de 10 points disposés en 4 rangées. Merci d'avoir regardé cette vidéo !